... Ce petit paradis d'agriculture biologique est loin de l'image que l'on se fait de Lima, la grande capitale du Pérou. Mais nous sommes bel et bien dans la région périurbaine de Lima, sur les terres de Rosa Chipana, membre de la REDPRAUSA, un réseau d'agricultrices appuyé par IDMA, le partenaire de SUCO. L'objectif de ces organismes est de développer l'agriculture urbaine pour assurer la sécurité alimentaire et augmenter le revenu des familles. Rosa Chipana fait visiter ses cultures biologiques à Angela, une agronome associée au projet. Rosa est une pionnière qui a opté pour l'agriculture biologique bien avant le mouvement écologique, il y a 17 ans. Pour Angela, le retour biologique au Pérou est quelque chose de naturel. Parce que l'agriculture peruana, ancestral, est une agriculture orgánique. Et les peruanes valorent le travail de nos agriculteurs. Et nous intéresse cette valorisation du travail de nos agriculteurs. Donc, nous voulons que notre agriculture en Pérou soit une agriculture limpia, que les agriculteurs ne se contamine à la agriculture. Et que tous ceux qui consomment des produits, nous consommons des produits limpios. Nous avons le droit de manger un produit sain. Dans un pays où la petite agriculture nourrit plus de 60 % de la population, l'appui aux petits producteurs et productrices est primordial. Pas très loin, dans un autre district, Isabelle nous reçoit dans sa jolie petite maison blanche. Elle est fière de participer à ce projet qui lui a permis, en cinq ans, d'augmenter substantiellement ses revenus, dans une zone où une personne sur quatre vit dans l'extrême pauvreté. Bétraves, brocolis, épinards, herbes fraîches, courgettes, aubergines... Isabelle est heureuse de partager des aliments sains avec ses proches, dont ses deux enfants. Non, non? Non, non? Non, non? Non, non? Non, non? Non ? Cà, ce n'est pas sona pas? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Mon한다, en un steal, il faut sentir... Il faut arrêter des tânes et lui? Non ? Non ? Desculpe, merci ! Non ? Après? Non ? Il faut pas prendre des prosodets, Dans ses jardins, Isabelle travaille de temps en temps avec Léonarda. Elles se sont associées à Monticello, un regroupement de 48 familles de la région qui les aide à améliorer la commercialisation de leur production maraîchère biologique. En une décennie, la vie de Léonarda a complètement changé. Quand mes enfants étaient plus petits, j'avais besoin d'une autre chose et je n'avais pas besoin. Maintenant, je ne peux pas résoudre mes investissements. Je veux vivre quelque chose de mieux, parce que j'ai aussi pour manger, et je vais commercialiser les produits en Miraflores. T'as l'épinaca ? Avec l'appui de Monticello, les femmes commercialisent leurs fruits et légumes dans cinq marchés biologiques de Lima. Aujourd'hui, nous sommes à la Foire Biologique du Parc Reducto, dans le célèbre quartier Miraflores, pour y retrouver Isabelle, Léonarda et Rosa. Lo que pasa, c'est que toutes ces zones et ces agriculteurs n'ont pas eu le soutien du pays de l'Etat peruano. Le travail des ONG et le soutien, par exemple, de Zucco, a permis que ces agriculteurs recebent cet accompagnement técnique dans le temps. Grâce à l'ensemble de ces activités, les femmes ont pu augmenter leur revenu d'au moins 20 %. Prochaine étape dans le processus de commercialisation, l'actualisation d'un annuaire regroupant le nom de tous les points de vente d'aliments biologiques à Lima et la mise sur pied d'une plateforme électronique pour un marché virtuel. Beaucoup de ventes en perspective. Pour Isabelle, Léonarda, Rosa et une cinquantaine de femmes, l'aventure ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada ...